5 Aliments à ne pas bannir des régimes Souvent supprimés des régimes, certains aliments comme la banane, l'avocat, les pois chiches, les noix et les flageolets, sont pourtant des alliés de choc pour associer forme et minceur. La banane Avec ses 89 calories pour 100 grammes, la banane est l'allié idéal du goûter, à la place des traditionnels biscuits ou yaourts. Elle se déguste peu mûre afin de conserver un index glycémique bas. Plus mûre et en compote, elle devient plus sucrée. Elle est riche en magnésium, en potassium et en manganèse, et agit sur le transit et sur la satiété. L'avocat Ce fruit possède lui aussi un index glycémique bas. Il n'affole donc pas le taux d'insuline et la production des graisses. Il a la particularité de réduire le LD et le cholestérol car il contient du bon gras et des vitamines E et K. Souvent considéré comme calorique, il ne possède en fait que 160 calories pour 100 grammes, soit la moitié du fruit. Ses adeptes l'utilisent même pour des recettes de gâteau ou de glace, en tant que substitut au beurre ou au lait. Les pois chiches Source de protéines, les pois chiches ont un index glycémique très bas car ils sont riches en fibres. Malheureusement, ils jouissent encore d'une mauvaise image en matière de régime, car ils sont associés aux cuisines traditionnelles grasses. De plus, ils peuvent créer certains désordres chez les personnes aux intestins fragiles. Les noix Riches en bons lipides, les oméga-3, elles regorgent de fibres et d'antioxydants et ainsi, préservent le cœur. Elles contiennent aussi des phytostérols, de l'arginine et de la mélatonine. Il a même été prouvé par plusieurs études que les noix pouvaient aider à perdre du poids, et sans réduisant l'envie de grignoter. Il ne faut cependant par avoir la main trop lourde côté quantité, 100 grammes de noix équivaut à 460 calories. Pour les consommer, on en parsème dans les salades et même, dans les bols de céréales. Les flageolets Les flageolets sont des légumineuses qui comme les pois chiches, sont peu caloriques, 84 calories pour 100 grammes. Ils diminuent l'absorption du gras et du sucre. Ils se révèlent être de parfaits coupes fins, grâce aux antioxydants qu'ils contiennent et qui favorisent l'élimination des toxines. Par contre, ils peuvent provoquer des ballonnements et des flatulences, et sont donc déconseillés aux personnes qui souffrent de la maladie du côlon. Youtube Doctor Alain